Musique Plusieurs postes, le poste le plus important c'est le poste salaire qui représente à peu près 35% de notre coût de revient. Ensuite on a le poste gasoil qui augmente de plus en plus au cours des derniers mois qui représente aujourd'hui environ 30% de notre coût de revient. Donc c'est vrai qu'avec ces deux postes on est déjà à plus de 60% du coût de revient. Donc c'est les postes sur lesquels chaque transporteur travaille de manière très assidue. Et ensuite un poste comme par exemple le matériel représente à peu près 10% du coût de revient. Donc finalement on se rend compte que ce n'est pas si important que ça de bien savoir acheter ces véhicules. Il faut vraiment que le transporteur s'axe sur tout ce qui est salaire, travaille avec ses conducteurs sur la manipulation du sélecteur du chronotachygraphe, travaille avec les clients pour réduire tous les temps d'attente chez les clients. C'est vraiment un travail très rigoureux qui doit être fait. Et puis ensuite nous avons le gasoil. Malheureusement on le sait, il augmente de manière très importante ces dernières années et au cours des derniers mois. Donc on a fort heureusement la possibilité d'indexer le coût de gasoil et de le mettre en pied de facture pour le répercuter à nos clients. Mais on sait tous que la répercussion n'est pas à l'euro l'euro et que le transporteur prend à sa charge une partie de cette augmentation. Normalement cette indexation gasoil est obligatoire de par la loi, donc tous les transporteurs devraient l'appliquer à leurs clients. Mais ce dont on se rend compte, et ce que nous disent certains de nos clients, c'est que certains transporteurs ne l'appliquent pas. Ou alors on va appliquer une indexation gasoil mais par contre on n'augmentera pas les prix. Ou alors en fin d'année, quand on va répondre à un appel d'offres, on va avoir une modification de l'indexation de la base gasoil. Ce qui fait qu'au final, on aura une diminution du prix plutôt qu'une augmentation. Ce que l'on voit, c'est qu'en fait le chargeur va regarder le prix du transport dans sa globalité. Donc on a cette indexation gasoil, si le gasoil augmente de 5%, pour lui c'est son prix de transport qui va augmenter de 5%. Donc il essaiera d'une manière ou d'une autre de rester avec un prix stable. Et de ce fait là, il n'augmentera pas le prix facial du transport. Donc c'est vrai qu'on a cette difficulté dans le transport de pouvoir passer des augmentations qui correspondent aux augmentations de notre coût de revient dans l'entreprise. J'ai en tête un client qui a changé la modification de la base gasoil au 1er janvier de cette année. On avait 5% de baisse de notre prix. Donc comme il nous donnait gracieusement 3% d'augmentation, on se retrouve au final avec une baisse de 2% du prix des transports chez ce client. Donc on peut avoir effectivement des différences importantes. Malheureusement, non, 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 il y a de grandes, grandes diversités. Il y a des diversités aussi suivant les régions. Quand on va, bon, notre entreprise est spécialisée sur l'Italie. Il y a un très gros écart entre les prix appliqués sur les transports pour descendre en Italie et les prix pour revenir d'Italie. On a 20-30% d'écart au niveau des prix. Donc c'est quand même conséquent. Sur le 44 tonnes, en ce qui concerne du PCA, on est déjà bien impacté puisqu'on transporte beaucoup de boissons. Donc le décret s'applique déjà dans notre entreprise. Donc pour de gros chargeurs, on transporte déjà en 44 tonnes. Alors effectivement, c'est assez difficile de faire la part, de définir une augmentation à un juste prix pour cette augmentation de tonnage. Parce que, bon, là on est en train de faire, ça fait donc un an, un peu plus d'un an que ce décret s'applique. On est toujours en test pour vraiment affiner le coût supplémentaire que représente ce passage de 40 tonnes à 44 tonnes. Parce que, bien évidemment, il y a le gasoil, on considère à peu près que c'est un litre de gasoil supplémentaire par tonne. Ensuite, il y a le matériel, l'usure des pneus, enfin tout le véhicule, le tracteur et le smir-mort qui sont impactés par ce poids supplémentaire. Donc c'est vrai qu'actuellement, on a à peu près déterminé un prix d'augmentation, mais c'est quand même difficile de le déterminer. Alors vous avez des, toujours pareil, des chargeurs qui vous disent, je vais vous mettre 4 tonnes de plus dans le camion, mais vous n'aurez pas de supplément de prix. D'autres qui sont d'accord pour effectivement augmenter les sommes qui nous sont données. Sur la consommation, on l'estime à peu près à un litre par tonne, un litre de gasoil supplémentaire par tonne. Donc c'est quand même conséquent. Je pense que ça dépend des métiers du transporteur. Nous, on est principalement sur le lot complet, donc on a encore des questions qui se posent. On ne sait pas du tout quelle en sera la réponse, comme par exemple le kilomètre d'approche, à qui est-ce qu'on va le facturer. Il est bien évident qu'un chargeur qui a plusieurs transporteurs, si l'un lui dit, je fais 50 kilomètres pour approcher chez vous, l'autre lui dit, je fais 10 kilomètres, il va choisir en premier, enfin je serai à leur place, je le ferai, choisir le transporteur qui va lui facturer que les 10 kilomètres. Donc moi, sur ces kilomètres d'approche, j'ai peur qu'au final, si vraiment on n'a pas de manière déterminée une application unique pour tout le monde, qu'au final, ce soit le transporteur qui prenne à sa charge les kilomètres d'approche pour éviter de les facturer à son client. Donc moi, c'est ma crainte pour l'instant, compte tenu des interrogations qu'on peut se poser sur le sujet, il y a encore beaucoup d'interrogations. Oui, on commence à en discuter, mais eux, eux, attendent en fait de savoir à quelle sauce ils seront mangés. Ils savent que de toute façon, il y aura une répercussion de cette taxe. Maintenant, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Donc eux, eux nous disent, nous, à partir du moment où on aura un texte clair, qu'on appliquera cette taxe.